Après avoir fait ses premiers pas dans le monde de la comédie dans une publicité pour sous-vêtements tournée par Étienne Châtilliez en 1992, Anthony Dupré se fait repérer par Abe Productions, véritable incubateur de sitcoms à succès dans les années 1990. Regards azurs, chevelures brunes, sourires parfaits, le jeune acteur originaire du Havre est alors sélectionné pour interpréter Anthony, le don Juan de la série « Premier baiser », imaginé par Bénédicte Laplace et Jean-Luc Azoulay. Trente ans plus tard, le séducteur de la bande à Justine a conservé sa plastique avantageuse, comme il le dévoile régulièrement à travers des clichés postés sur son compte Instagram. Mais si, naturellement, la chevelure de l'acteur désormais âgé de 49 ans est devenue poivre et sel, celui-ci a osé en juin dernier la coloration blond polaire à l'occasion d'une apparition dans Camping Paradis, série à succès de TF1. Une nouvelle preuve qu'Anthony Dupré n'a pas peur du changement. En effet, s'il a décidé de conserver sa casquette de comédien après avoir été révélé par premier baiser en jouant dans l'Instit, ma voyante préférée, sous le soleil, Sœur Thérèse. Comme, Navarro ou encore plus belle la vie, il s'est aussi lancé dans l'univers de la musique. Dans les années 1990, il a ainsi sorti deux albums, Rêves et Coupables. Plus tard, il a refait une incursion dans la chanson en sortant un single en 2012 intitulé Interdit. Supérieure à supérieure à Dorothée, Jordi, Larousseau. Que deviennent les stars des années 90 ? Anthony Dupré ravi d'avoir rejoint le casting de premier baiser si aujourd'hui Anthony Dupré s'est largement imposé sur le petit écran et a eu l'occasion de pousser la chansonnette plus d'une fois, il sait qu'il doit sa mise en lumière à premier baiser. Interrogé par la Libre en juillet dernier, il est ainsi revenu avec un brin de nostalgie sur cette époque qui a bouleversé le cours de son existence, c'était fabuleux, extraordinaire. Je n'avais que 18 ans et je me suis vraiment éclatée. Ses sitcoms avaient beaucoup de succès et j'ai profité de tout ce qu'on m'offrait, jouer la comédie, chanter, faire de la scène, notamment à Forest National où je garde de super souvenirs. C'était une période complètement folle. Article écrit en collaboration avec Sysmedia Crédit Photo, JLPPA. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada